bonjour hélène on se retrouve maintenant que j'ai mon trépied je vais pouvoir en faire faire mes vidéos on se retrouve dans une vidéo je me fais à la coude mais en taillant sur mon sur mon fauteuil on se retrouve dans une vidéo que je voulais faire depuis quelques temps notre jour j'avais dit que je prenais toujours les les cartes de des endroits où je vais ça me fait penser à un truc bon donc voilà donc j'ai fait le tri de des cartes de visite que j'ai alors chez moi j'ai un j'ai un miroir que j'utilise très peu que ma mère m'avait donné qu'elle a customisé quand je suis venu dans cet appartement et donc au fur et à mesure du temps ben je mets les cartes je coince les cartes je coince aussi les les prospectus de demain de ma pizzeria préférée en piquius pizza à cybourg pour ceux qui sont en vacances bientôt dans le sud dans le secteur saint jean de luce etc c'est la meilleure pizzeria pas donné mais bon comme toutes les pizzerias de toute façon pas donné dans le sens bon ben voilà une simple ça coûte quand même 6 euros voilà bon bref on va pas mais elles sont excellentes tout le monde les gens qui l'ont mangé quand on a mangé m'ont dit super bonne etc bon donc voilà c'était un donc un miroir où j'accroche pas une chose donc bien sûr je ne vous montre pas les cartes de de praticiens c'est pas forcément le l'endroit voilà et je crois qu'on n'a pas le droit de faire de la pub je suis pas trop à faire la pub mais vous n'allez pas savoir ce que je fais aussi mais etc bon ya kiné j'ai kiné je crois kiné j'ai quelqu'un qui m'a fait une séance de et qui vrai que je l'appelle ce monsieur bon bref en tout cas c'est un peu grosso c'est un peu mini mello c'est pas dans l'autre chronologique où j'ai pris voilà c'est plus dans le dans le sens grandeur des cartes de visite et je vous explique ce que c'est je suis d'appui parce que bon voilà c'était très bon bon alors et tout ça se trouve donc à part deux qui sont à paris les autres se trouvent sur tout ce qui est anglais de biarritz tout le grand secteur du du b à b jusqu'à hondaï on va dire on va schématiser comme ça bon alors premier la lutte cela la lutte cela est un restaurant italien très très bon à la chambre d'amour à anglette c'est un très très enfin depuis le temps que je voulais y aller on m'a invité l'été dernier l'avantage de ce restaurant ce qu'il a un parking parce que la chambre d'amour à anglette c'est un grand parking gratuit et c'est blindé de monde du 1er juillet au 31 août donc l'avantage de la lutte cela c'est qu'il ya un parking pour les clients voilà donc avec la personne avec qui j'étais et ben je me suis garé on s'est on imme on s'est garé et on a pu après se promener un peu sur le bord de mer voilà très très bon j'avais commencé mon réglage alimentaire et une semaine semaine et demi après j'étais à la lutte cela mais c'était très bon ça vaut le coup alors donc c'est un des des restaurants de paris donc l'opportuniste j'en ai pas un mauvais souvenir voilà c'est alors mon rouge voilà pour ceux qui connaissent la région parisienne à mon goût voilà bon voilà le timbre poste se trouve alors se trouve à malakoff alors tenu par des des harnais donc il y avait de la garbure moi j'ai pas à manger de la garbure j'adore la garbure mais bon vous n'avez pas la pub la garbure ça cale ça cale bien la garbure pour ceux qui connaissent pas c'est une soupe une soupe avec des haricots des poires du poireau c'est une soupe qui se trouve dans l'eau qui se sert dans la grande sud-ouest avec du canard disons que c'est un peu une soupe fourre-tout enfin à l'époque devait être une soupe fourre-tout et donc avec des poireaux des haricots de la viande bouillons c'est excellent ici mais c'est assez calin une garbure une vraie bonne carbure et bar carbure tienne lui de tienne lui de repas avec la viande etc voilà donc le timbre poste tenu par des béarnais je n'ai pas pu dire que je venais du biard bon bref c'est pas grave bon voilà timbre poste reste au pub à malakoff alors après la k la carafe alors ça se trouve sur le quai sur le quai jurigibéry à bayonne vous voyez l'adresse alors c'est un j'y suis allée jeudi dernier c'est le restaurant enfin le truc enfin le truc où j'ai mangé jeudi dernier c'était très bon c'était fait maisons après ça reste quand même bayonne disons que c'est un bar un peu putain c'est entre le le cool et le poudre poudre à bayonne c'est mais c'est très bon j'ai pas bu d'alcool mais j'ai juste trempé mes lèvres dans de dans du vin qui était très très bon mais voilà c'est qu'est ce que j'ai mangé j'ai mangé une vérine de saumon et des croquettes c'est des croquettes c'est de la sorte de masse un peu frites namassa je sais pas comment on peut expliquer ce que c'est les croquettes parce qu'ils disent croquettes en croquettes moi je crois que je dois croquettes pour chiens excusez moi donc pour moi ça s'appelle des croquettes as voilà après en espagne vous achetez ça en congelé industriel ou les belles mères où les mères font ça à la maison c'est meilleur et là les croquettes c'était grand des boules de pétanque à la morue c'était excellent ici donc la carafe à moi c'est quand même sympa le le décor est sympa en ce moment et à ce moment là il y avait des parisiens ça me gonfle quand il y a des parisiens voilà c'est pas qu'on vous aime pas c'est à partir du moment il y a des parisiens c'est que ça va pas devenir bon marché voilà mais en tout cas j'ai vu aussi qu'il y avait à jean donc c'est un concept c'est pas désagréable c'est sur les bords de la nive sur les bords de la nive à bayonne ok j'aurai guibéry alors une chaîne le même fils coffee tout le monde doit en avoir dans sa ville bon bah c'est c'est un mcdo amélioré c'est pas trop mal quand on a des enfants ça évite les mcdo ça reste toujours des frites des hamburgers etc j'ai jamais passé de mauvaise soirée là bas j'ai jamais mal mangé entre guillemets bon voilà c'est pas transcendantale mais bon c'est pas mauvais thai thai express j'y suis allé l'année dernière avec ma copine céline pour notre soirée de saint valentin c'était bon alors il faut aimer épicé parce que c'est vraiment de la nourriture c'est pas du taille adapté à notre à notre goût c'est très 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 épicé j'ai cru que j'allais mourir j'ai même fini dans les toilettes du casino de biarris juste à côté parce qu'ils n'ont pas de c'est un petit c'est pas un boui boui attention c'est boui boui dans le sens petit sympa c'est c'est sorte de pas de fast food mais on commande on va récupérer la commande au comptoir ils ont le choix entre eux je pense il change peut-être tous les deux trois jours je sais pas entre trois entrées trois plats principaux et trois desserts et avec une formule je m'en rappelle plus à combien parce que j'ai su l'année dernière voilà mais tout ça ça c'est vrai ça reste dans mon accroché à mon miroir voilà mais c'était pas mauvais mais il faut vraiment aimer et puis c'est il faut c'est vraiment pas adapté et j'ai un pote qui connaît les gérants et je vois pas je dis pas je vois pas pourquoi je dis ça puisque j'ai parlé dire on a parlé avec ma copine directement aux gérants en gros les gérants pluriel ils vont une fois par mois à bangkok faire des cours de cuisine donc c'est vraiment de la vraie nourriture thaï voilà c'est pas des thaïlandais qui sont venus en france c'est vraiment des français qui ont appris la cuisine thaï avec ses avantages et ses inconvénients inconvénients pour moi c'est les épices mais en tout cas c'est très bon à conseiller c'est en centre ville de biarritz enfin si vous connaissez biarritz à côté c'est dans les environs des nouvelles galeries qui est en centre ville voilà le thaï express le zocoac ou le zoco pour les intimes c'est un restaurant qui se trouve à 200 mètres de chez moi où on mange très bien j'ai jamais été déçu de de la carte à l'époque à une époque je travaillais au dessus dans une agence immobilière pendant les bureaux d'une agence immobilière il y avait le service traiteur qui n'était pas mauvais bon j'allais pas tout le temps parce que cqfd ça coûte un bras mais j'ai jamais été déçu du zoco ça se trouve donc à urune soko à urune soko est un quartier d'urune est un et un quartier de cibo pour les puristes mais c'est bien 64 22 en tout cas très bonne nourriture très classique très basque espagnole après c'est pas le bon meilleur bon marché mais quelque part si vous voulez manger quelque part très bon et que vous êtes dans les environs à léo zoco et il ya toujours du monde alors l'été c'est ouvert sept jours sur sept en hiver je crois que c'est fermé le soir sauf les week-ends vendredi samedi mais en tout cas très bonne adresse à conseiller et que je conseille le café de la plage donc à urune parce que là la chance d'habiter à j'habite enfin moi j'ai la chance d'habiter un quart d'heure à pied s'est mis en voiture de la plage de soko à la baie de saint jean de luce et donc ce café ne donne pas sur la plage mais il est quand même sympa en été il ya une sorte de terrasse ombragé il est toujours ouvert j'avais mangé il ya quelques années j'avais pas eu un mauvais souvenir non plus j'ai vraiment de mauvais souvenirs dans les restaurants dans un moment j'aime tellement aller au restaurant que vraiment il faut que ça soit vraiment dégueulasse où il prend cher pour ce que c'est pour avoir un mauvais souvenir j'ai pris l'autre jour cette sa carte de visite voilà l'art 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 noah alors c'est le fameux bar à plainte ça où je suis allé pour le 14 février voilà et donc c'est à biarritz il y en a un donc rue gambetta la rue gambetta biarritz c'est la rue des halles entre la côte des basques et les halles de biarritz alors pour ceux qui veulent faire un peu tourisme voilà je suis pas payé pour c'est juste parce que ça me fait plaisir de dire les endroits où je suis allé bon c'est un peu format 4 postal c'est que l'afd ils sont pas bêtes il y en a un anglette aux 50 ans aux cinq cantons voilà voilà c'était donc le bar à vin bar à plein de chat bon bien sûr on peut boire autre chose que de l'alcool et on peut manger autre chose que du porc il ya il ya du poisson il ya des oeufs de caille je crois je fais un mois après ça reste à partager c'est plus à partager à moins qu'on ait un bon appétit et un bon compte en banque les plantes sont plus à partager elles sont à 16 la moins cher qu'elle a 12 euros 5 ans voilà en tout cas une très bonne adresse aussi en tout cas j'ai pas deux fois les gens ne me payent pas c'est vraiment c'est vraiment là le plaisir de partager des adresses si vous venez dans le pays basque et ça sera avec plaisir que si vous on se croise bonjour mais bon ça m'étonnerait puisqu'en été je ne sors pas de chez moi il ya trop bon en tout cas c'est des adresses on m'a pas payé pour mais c'est vraiment des adresses que j'ai beaucoup aimé je prends beaucoup de je prends beaucoup les les cartes de visite et je les mets en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée j'ai enfin mon trépied je peux m'éclater et je vous souhaite une très bonne fin de journée